Musique de générique Bordel mon petit morteau, est-ce que tu te rappelles de toutes ces consoles et ces jeux en édition limitée que j'ai acheté ? Bien sûr que je me rappelle, tu m'as d'ailleurs toujours dit que c'était un superbe investissement et que t'allais devenir super riche avec ça. Bien sûr que je vais m'en mettre plein les fouilles, c'est le but, je vais les vendre. Mais t'as perdu la boule, ça va te prendre des siècles, t'as une demi-douzaine de cartons, imagine un peu l'organisation pour trouver des acheteurs. Pas d'inquiétude mon pote, je vais tout vendre sur Eneba, c'est un site web spécialisé dans les jeux vidéo. C'est super facile avec leur nouvelle application, je vais tout vendre sur Eneba et me faire un maximum d'oseille avec ce que je n'utilise plus. Regarde un peu comme c'est beau. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane. Bon, j'ai un peu dégoûté les gars, j'ai un peu dégoûté pourquoi ? Parce que j'ai acheté un truc sur Eneba, bon je ne suis pas mon premier achat, mais je n'en ai pas fait beaucoup. Je crois que c'était le dernier que j'ai fait, c'était mon quatrième achat. Je suis dégoûté les gars, franchement je suis dégoûté, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai acheté un jeu dernièrement, le jeu c'est Trails of Cold Steel. Le jeu était bien noté d'annonce, jeu 9 débilisté, mais 9 jamais utilisé. Alors là, jusqu'à là, ça me convient, il n'y a pas de soucis. Donc je commande le jeu, je reçois le jeu, j'ouvre le jeu. Je ne me souviens pas, tout de suite, tout de suite, je me souviens de compte peut-être 2-3 minutes après. Bon, on va dire quasiment tout de suite quoi, que le jeu a un pet. Déjà, quand je reçois le jeu, je me suis dit, c'est bizarre qu'il ait tenu le choc, car il était très mal protégé. Franchement, les vendeurs qui le protègent mal, ça me saoule de ouf. Franchement, ceux qui le protègent mal, vous cassaz vraiment. Voilà quoi, mais vous voyez ce que je veux dire ? Les mecs qui protègent très mal les jeux, ils t'envoyent ça comme ça. Aucune protection, rien. Et je reçois le jeu, il est impacté. Donc, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous verrez ça, je vais vous montrer les photos. C'est vrai que c'est très léger, mais moi, ce n'est pas la raison, parce que moi, je l'ai acheté le jeu en tant que collectionneur. En plus, Amazon ne l'avait fait pas cher, mais bon, ça, c'est tant pis, ce n'est pas grave. Moi, je l'ai acheté en tant que collectionneur, donc j'exige un truc en très bon état. Je n'accepte pas qu'il soit abîmé par la livraison, puisque tu l'as mal protégé, gars. Ça, franchement, je n'accepte pas et ça, ça m'a énervé. Et donc, je vais vous parler un peu de mon coup de gueule et même contre Eneba. Parce qu'Eneba, franchement, ils vendent des jeux, oui, frais de port gratuits, très peu de frais de dossier. Et ouais, ça, c'est vrai. Mais quand tu as un souci, gars, moi, j'ai eu un souci avec Vinted, ça s'est très bien passé. Ils ont pris le truc en charge. Bon, après, Vinted, on va dire que peut-être que ce souci que j'ai eu m'ont peut-être donné raison sans trop de difficulté, car la personne, la vendeuse a eu des propos très déplacés. Donc, je pense qu'elle est juste en balance. Donc, voilà. Mais, entre-temps, quand même, le jeu était mal protégé et ils m'ont pris quand même en charge Vinted. Là, Eneba, le jeu n'était pas protégé du tout. Le mec envoie le jeu. Mais après, j'ai compris le truc. Je vais vous expliquer. J'ai compris après. Le mec envoie le jeu, très mal protégé. Je reçois le jeu abîmé à cause de la poste. Parce que le mec, bien sûr, il n'a pas protégé. Oh, frère, ton jeu. Quand tu envoies ton jeu, là, tu crois que tu envoies un pull ? Je ne sais pas pourquoi que tu n'as pas besoin de protéger. Non, tu envoies un jeu, tu le protèges. En plus, Eneba, ce qui m'énerve, c'est que les mecs, c'est que des collectionneurs ou que des joueurs, ils savent très bien, à part vendre des jeux. Il n'y a rien d'autre qui est vendu. Donc, les mecs, ils savent très bien que quand tu achètes un jeu, souvent, c'est pour la collection, donc tu as intérêt à bien le protéger. On n'entre pas, ce n'est que ton jeu, tu le protèges bien. Et ça, ça me saoule. Encore, Vinted, quand j'ai reçu mon jeu, je ne veux pas protéger. C'est une dame qui me l'a vendue, elle ne voyait pas vraiment intérêt de le protéger. Elle a cru qu'elle envoyait un pull ou un pantalon, j'en sais rien. Mais là, gars, tu es sur un site qui vend tes jeux. Et là, qui vend des jeux, excuse-moi. Et là, tu ne protèges pas ton jeu. Mais attends, c'est grave quand même. En plus, Eneba, ils font tout un tas de pubs. Oui, chez nous, c'est sécurité. Évite de vendre dehors. Tu vas te faire un hacky. Enfin, il y a tout un tas de pubs sur YouTube et autres. Et là, le jeu est très mal protégé. Je demande au mec, avant d'ouvrir un litige, je demande au mec, comment on fait et tout. J'ouvre un litige. Le mec, il me dit 2 balles. Quoi ? 2 balles ? Tu me proposes une compensation de 2 balles ? Après, il me dit oui. Il me propose un deuxième truc. Alors, deuxième truc, je ne sais plus, c'est 3 balles ou 5 balles. Mais bref, un truc de merde. Pour en j'abîmer, non. Moi, je voulais minimum 10 balles. 10 balles, voilà. Le jeu est abîmé, je n'en ai rien à foutre. C'est le cas de bien protéger. Ça, ça m'énerve. Ou sinon, je te le renvoie à tes frais. Moi, j'étais prêt à le renvoyer à tes frais. Ça n'a pas voulu. J'ai ouvert un litige avec Eneba. Alors, Eneba, les gars, quand vous parlez avec eux, S&D, c'est fort. Je vais vous mettre des captures d'écran. Et Eneba, tu parles avec eux. C'est des robots. Franchement, tu parles avec un mec. Ils te répondent des trucs à l'envers. Complètement, à la plaque, ils te demandent des photos. Tu envoies 36 photos. Ils voient. En fait, tu te dis, oui, je ne vois pas où c'est abîmé. On voit très bien où c'est abîmé. C'est vrai que c'est léger, mais j'en ai rien à foutre. C'est abîmé. C'est abîmé. Le vendeur, il a admis qu'il était abîmé car il ne l'a pas envoyé comme ça. Donc, forcément, avec sa protection de merde qu'il a mis, c'est sûr que ça l'a abîmé. Et là, le truc, Eneba, je ne sais pas où c'est le truc. Donc, avec Eneba, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. J'ai vu que ça tournait en rond et que je ne parlais pour rien. Je me suis dit, vas-y, niche. Je vais passer par PayPal. PayPal, j'ai dû leur expliquer. J'ai parlé avec Eneba par PayPal. Bon, sur Eneba par PayPal, c'est des mecs en anglais qui vont me parler. Je réponds et tout. Je vois que ça tournait en rond. C'est toujours la même conversation. Tu vois les trucs, quand tu parles, tu achètes sur AliExpress et tu parles, tu achètes à un chinois. Et le chinois, il va toujours te dire la même chose. Il va te sortir des phrases type. Tu vois, le chinois d'AliExpress qui te vante ces trucs, ces gris-gris à 2 euros, ces blibli à 2 euros, ces trucs pas chers, que ça te convient. Les prix te conviennent. Franchement, moi, ça me convient, j'achète sur AliExpress. Voilà, il n'y a pas de souci, ça me convient. Mais quand tu as un souci, tu vas lui demander, tu vas dire, tu as un souci sur toi, tel truc. Tu tournes en rond. Franchement, tu tournes en rond. Ils posent 50 fois les questions. Tu as l'impression que tu parles à un mec. Mais je pense que tout ça, c'est fait extraire. C'est pour faire craquer le mec. Donc, Enneba, c'est pareil. Ils m'ont fait tourner en rond. J'ai ouvert le litige à Paypal. Paypal, le problème, c'est qu'ils ont donné raison à Enneba. Et je pense que c'est parce qu'en fait, ils voient qu'Enneba, il y a du potentiel. Et voilà, ils ont voulu donner raison. Voilà, dans tout ça, moi, je me suis fait bien niquer. En tout cas, moi, c'est la dernière fois que j'ai un peu de personnes payées sur Enneba. Je pense que pour les vendeurs, c'est pas mal. Mais pour un mec qui achète, attention, les gars. Vous achetez un jeu sur Enneba. Moi, je vous dis tout de suite. Les prix, c'est vrai que je ne fais pas des jeux. Les jeux, c'est plutôt des prix corrects, des prix plus chers. Mais ça, bon, on s'en fout, c'est comme partout. Ça, c'est comme partout. Et Enneba, ils vous disent, oui, frais de port gratuit, promotion, frais de port gratuit, quasiment pas de frais. Alors, ouais, c'est vrai. Mais quand tu as un souci, gars, tu as intérêt à t'accrocher parce que c'est chaud. Ils n'amènent pas le truc. Et je pense que comme ils ont très peu de vendeurs pour l'instant et que le mec qui m'a vendu le jeu, c'était un mec qui avait une bibliothèque de jeux à vendre extrêmement importante. Ils ont dû se dire, non, non, on ne va pas se fâcher avec lui. On va donner raison au vendeur et puis basta. Bah ouais, tu as donné raison au vendeur. Certes, c'est bien pour le vendeur, tu as mis pour lui. Mais moi, en attendant, je ne serai plus chez Enneba. Donc, moi, c'est fini. J'arrête mes achats chez Enneba. Je continuerai à acheter sur Vinted, le Boncoin. Bon, le Boncoin, j'essaie d'acheter, mais en direct, de main à main, sur Marketplace de main à main. Mais Vinted, pour moi, c'est fini. Je n'achète plus rien. C'est bastard. Fini. Grasse. J'arrête tout, je n'achète plus rien. Bye. Je m'en fous, je n'achète plus. En tout cas, c'est mon coup de gueule. Pour moi, il est bas. C'est fini. Ça m'apprendra. J'ai acheté 4 jeux. Les 3 premiers se sont bien passés. Les 3 premiers, il y avait un jeu qui était très légèrement abîmé. Mais bon, le mec qui avait écrit Bonneta, il n'a pas écrit très Bonneta Haute. Donc Bonneta, bon, la boîte était un peu abîmée. Bon, il faut s'y attendre, quoi. Mais là, le mec, il te dit, jeu neuf jamais utilisé. Et tu reçois un jeu avec un pet. Un pet, parce qu'il y a un petit pet. Ça se voit qu'il s'est mangé un choc. Tu vois, le choc du livreur qui doit acheter ses jeux, je ne sais pas quoi, qui doit acheter ses colis comme ça. Il s'est mangé un choc. Ça a très légèrement déchiré la jaquette. Et là, j'ai un choc sur le jeu. Et ça, franchement, les gars, moi, ça me fait chier. Franchement, moi, ça me fait chier. Ça me fait chier. Voilà, je me suis fait niquer. Et les bas, vous m'avez bien niqué. Je n'achèterai plus jamais chez vous. Voilà, moi, c'est mon coup de gueule. Voilà, pour ceux qui veulent continuer à acheter chez eux, je vous dis, il n'y a pas de souci à acheter. Tant que vous n'avez pas de souci, tout se passe bien. Mais je vois que vous avez un souci. Moi, j'en ai vécu l'expérience. C'est difficile. Alors, peut-être qu'ils s'amélioreront. Mais moi, en tout cas, le souci que j'ai eu, c'est que quand j'ai discuté avec eux, je parlais avec un robot. Je parle tout seul. J'ai l'impression que je fais les questions-réponses en même temps. Et voilà. Bon, en tout cas, c'est mon coup de gueule. J'espère à bientôt. Ciao, tout le monde.